Mon cher Zeph, vous me disiez en arrivant que vous aviez dormi sur vos deux oreilles. Oui, 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 j'avais raison, celui qui fait dormir sur vos deux oreilles. Ce qui est physiologiquement impossible, puisqu'il faudrait pour ça avoir des oreilles à l'arrière du crâne. Enfin bref, je dormais donc d'un sommeil de plomb. Quand un peu après minuit, j'entendais une voix s'assinuer dans ma tête et qui me dit, c'est pour ce soir. Cette voix résonnait dans votre boîte crânienne ? Oui, oui, oui. Ce qui soit dit en passant n'aurait pas été possible si j'avais eu les oreilles à l'arrière du crâne. Oui, oui, oui. C'est QFD. Alors, elle disait comme un avertissement, c'est pour ce soir. Alors, je me lève et contrairement aux traditions, personne, je ne bouscule. Ça, c'est bien. Comme quoi, en faisant un petit effort, on peut y arriver. Je décide de retourner dans la chambre pour demander à ma femme qui dormait, elle, parce qu'elle, elle n'a pas de voix qui parle dans sa tête. Non, ce n'est pas possible. Même une voix intérieure, elle, ça se transformait en conversation. Donc, vous voyez, c'est... Et puis, je lui souhaite bon courage à la petite voix intérieure pour avoir le dernier mot. Ça, c'est peut-être pour ça qu'elle vous a choisi ? Qui, la petite voix dans ma tête ? Elle croit que je suis gentil ? Eh bien, gentil Nakanel, Migné 2, vous allez voir, m'assois à côté de ma femme délicatement. Elle me tourne le dos comme d'habitude. Là, vous voyez, par contre, la tradition est respectée. Bien sûr. Elle se réveille, me regarde d'un air suspicieux. Ah. C'est un mot assez peu glamour pour parler d'une fille qui se réveille, suspicieux, mais c'est le terme exact. Et ce regard signifie, qu'est-ce que tu veux ? Avec la main sur un objet contondant qui lui sert de l'ombre de chevet habituellement, au coche tenterait quoi que ce soit de l'ordre d'une quelconque activité physique. C'est-à-dire ? Alors, je lui dis, attendez, c'est pas fini. Alors, je lui dis, si je te dis, c'est pour ce soir, ça t'inspire quoi ? Elle me répond, ça m'inspire, parce que si c'est d'une partie de jambolaire dont tu parles, c'est pas ça qui est pour ce soir. Apparemment, ça lui aspire un air. Et ça ne vous est pas revenu ? Non. Que voulez-vous, quelquefois dans la vie, il y a des hauts et puis il y a des bas. Ah. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, il y a des bas. Il y a des bas. Il y a des bas. Ah bah si j'étais pas là pour vous rappeler ce que vous deviez faire, franchement, je sais pas comment vous verriez sans moi. Allez, faites-moi plaisir, soyez heureux au moins pour aujourd'hui. Coup de zèvres sur l'info.